Bah écoutez, tout est à 100%. Voilà, je l'ai fait. Ça servait absolument à rien, je ne recommande pas vraiment de le faire, mais... Ça a été fait. Est-ce que c'est une bonne chose ? La réponse est probablement non. Mais... C'est fait. Donc, bonjour tout le monde, ici il y a deux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Plotstain, Ritual of the Night. La dernière fois, j'avais dû massacrer du chaud, je ne sais plus trop, ça fait longtemps. Le temps passe, vous savez. Mais surtout, je crois que j'avais montré la majorité des techniques et je m'étais dit Oh crat, il faut... Il faut toutes les maîtriser pour montrer la dernière, donc bah écoutez, je l'ai fait. Donc si vous vous demandez ce qui se passe en particulier quand vous mettrez une technique, c'est un peu comme quand vous gagnez un niveau supérieur, l'action se fige, un texte technique maîtrisée apparaît à l'écran et c'est tout. Les maîtriser vous permet uniquement de pouvoir utiliser ces techniques avec des armes du même type, sachant que les katanas, sauf erreur, peuvent utiliser les mêmes techniques que les épées, avec la nuance qu'elles ne peuvent pas utiliser la parade, mais elles ont leur propre parade. à ce qui laisse la question de pourquoi on s'ennuie en fait. Mais bon. Donc, qui est la onzième heure, voilà. Donc pour ce qui est des techniques en elles-mêmes, il y a quelques petits trucs qui peuvent être dits. Déjà on va aller équiper l'épée de Valkyrie et on va enfin voir cette dernière technique ultime. Donc, baba, Y, voilà. Et donc apparemment ceci est plutôt pratique puisque ça peut apparemment vous permettre de pouvoir vous téléporter à certains endroits. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Ou je dois mieux prendre comme un pied globalement. Mais a priori, comme ça vous téléportez, vous devez a priori avoir moyen de... Oula. Vous téléporter, je ne sais pas, j'en sais pas. Mais bon. C'est la dernière technique, ce sont que vous pouvez récupérer l'arme qui est extrêmement tard. Mais c'est plutôt puissant, c'est très facile à utiliser et pourquoi pas. Et avec ça, donc techniquement... Ah, techniquement, on a eu toutes les techniques. Mais bien entendu, celles qui n'ont pas... Tiens, elle n'est même pas dedans. Oui, elle n'est même pas listée dedans, tenez. Preuve. Mais bon. Ah, mais globalement, bien entendu, si elles n'ont pas de jauge de maîtrise, c'est qu'elles restent limitées aux alarmes. Et c'est tout. Donc, je vais repasser sur chacune de ces techniques pour indiquer les armes qui sont... Avec lesquelles vous pouvez les apprendre. Ça va être écrit sur l'écran. Je ne vais pas le lire parce que le problème, c'est que certaines de ces armes ont un nom bizarre. Je pense que c'est plus pratique si ceux que ça intéresse pour les gens, peut-être être une personne, au mieux, et probablement juste un bot, à puce avoir la version écrite plutôt que moi qui fais... Donc, on va repasser sur chacune. Assassinat, cadeau surprise, entaille puissante, explosion de force, parade, vol arrière, peau de lune, pyrale meurtrière, mille fleurs, l'étonnace, roue orbitale, pénétration, serpent en bruce, ben y'en a qu'une de toute façon, coup de pied aérien, talon de hachette, frappe critique, j'ai une rail, pendeur de casque, blizzard pourpre, courant croissant, onzième heure, zanzé sutsan, et tir rapide. Voilà, mettez sur pause pour voir les différentes armes si besoin, ouais, ça va être très rapide, l'objectif n'est pas d'y passer deux heures. Maintenant, donc, pour les maîtriser, donc ça ne m'a pas pris énormément de temps. En vérité, j'aurais dit à peu près une heure, et si je m'y étais pris correctement, ça m'aurait probablement plus pris dans les 30-40 minutes. Certaines prenaient vraiment très peu de temps, pendant que d'autres étaient beaucoup plus lentes, mais malheureusement c'est la vie. Donc, si vous voulez les maîtriser autrement qu'au fur et à mesure du jeu, etc. Et que vous êtes comme moi, vous avez plus ou moins tout fini, vous voulez juste faire ça un dernier coup, parce que comme ça, ce sera fait. Déjà, je recommande fortement d'avoir, bien entendu, sur vous, ah oui, parce que je n'avais pas dû sauvegarder le machin, enfin, le tout, et après je suis repassé sur la courcie, les lunettes de Gable, forcément, bien entendu, vous utilisez des PM pour pouvoir activer ces techniques, c'est toujours utile, et il est extraordinairement recommandé d'avoir arrêt. Un élément qu'il faut comprendre avec arrêt, et qui n'est pas nécessairement dit, c'est que les ennemis sont, entre guillemets, immortels. Vous pouvez les attaquer à volonté, et ils ne meurent pas tant que vous n'avez pas à ramener le temps à son état normal. Tenez, là en plus, je suis en train d'abuser du fait que j'ai moyen de faire apparaître des objets, et j'en obtiens alors que l'ennemi est, voilà, bon. Donc, ça signifie que, idéalement, déjà, vous pouvez attendre qu'il y ait des ennemis, et utiliser un arrêt du temps pour balancer les techniques en masse sur eux, plutôt que de tuer un ennemi, sortir, retuer un ennemi, sortir, retuer l'ennemi, sortir, retuer l'ennemi, et compagnie. Donc, si vous voulez vraiment entraîner toutes les techniques, la première chose que je peux recommander, c'est de ne pas faire ce que je fais là, de toute façon, de commencer par trois techniques en particulière. Parce qu'elles sont lourdes, ou parce que, sauf si vous êtes très bons avec ce genre de système, vous savez, toutes les commandes, demi-serres, quarts de serre, machin-chose, enfin, ça va être lourd. Sincèrement lourd. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est d'entraîner les parades. Parce que ce sont les deux seules que vous ne pouvez pas maîtriser, sans, enfin, en ayant arrêt du temps, parce qu'il faut qu'un ennemi vous attaque, ce qui, ben, c'est un peu le concept général. Donc, celui-là, on va enfin coller actuel pour arrêter deux. Lui, j'avais quoi ? On va retirer l'anneau du voyageur pour mettre, bien entendu, les lunettes de Gable. Gable, et puis, ouais. Et on va passer dessus. Donc, bien entendu, pour tout ce qui est parade, vous voulez mettre un truc qui vous donne autant de défense que possible. On va prendre la Blutgang, puisque c'est supposé être avec elle qu'on débloque la parade. Et je suggère, sauf si vous n'êtes pas assez haut niveau, mais bon, d'aller affronter le revenant. Lui, là. Je conseille également, en termes de fragments, d'avoir guérison. De préférence, améliorer aussi haut niveau que possible. Donc, pour rappel, les parades, c'est toujours basé sur avant-avant et attaque. Alors, le revenant est un peu agaçant, puisque il tend à surtout vous foncer dessus et vous ne pouvez pas bloquer ça avec votre parade. Mais si en vous mettant sur le côté, comme ça, en général, vous pouvez réussir à bloquer un certain nombre de ses coups. Voilà, par exemple. Donc, vous entraînez les parades contre lui jusqu'à ce que vous en ayez fini. Vous vous soignez pour être sûr de ne pas crever, puisque si vous crevez, c'est un peu dommage, quoi. Et déjà, ce sera pas mal. Ensuite, l'autre endroit où, personnellement, j'étais allé pour entraîner les techniques que je trouvais qui fonctionnaient plutôt bien, même s'il y en a plein d'autres qui font bien marcher, bien entendu. C'est juste que, de mon côté, c'est celui que j'avais choisi pour diverses raisons. C'est là-bas. Donc, une fois que vous avez maîtrisé les parades, parce que ce sont les deux des plus lourdes, en vérité, je conseille en troisième, donc déjà, bien entendu, vous voulez l'arrêt, forcément. Et je vous conseille d'entraîner... Alors, c'est pas la onzième heure, c'est le... C'est celle-ci, c'est le coup en croissant. Je vous conseille de la maîtriser en première. Je vais pas la montrer, puisque c'est juste... Cercle, plus attaque. Parce que si vous maîtrisez, par exemple, avant, le Blizzard Pourpre, ou le Jinrai, ou les autres, comme ça, ça m'arrivait énormément que le jeu détecte celle-là, plutôt que le coup en croissant. Et c'est super lourd. Il m'a fallu tellement de temps pour que ça marche, enfin. Mais cet endroit, je l'aimais surtout beaucoup, à cause de... pénétration. Parce que pénétration fonctionne avec la logique où vous allez foncer devant vous. Et... Je crois que ça marche avec à peu près tout, non ? De toute façon, j'ai tout maîtrisé, donc je peux utiliser avec tout, normalement. Voilà, c'est celle-là. Et le problème, c'est que, bien entendu, il vous faut... Vous pouvez pas juste le faire contre un ennemi qui dort. Donc ici, vous avez trois ennemis à la suite, vous arrivez de l'autre côté, et vous repartez. Et vous faites ça jusqu'à l'avoir maîtrisé, et ça marche très très bien. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette zone-ci. C'est très stupide que vous vous attendriez à ce que le Jardin du Silence soit excellent pour ça, étant donné que vous avez des tonnes de plantes au sol, les urnées, ou peu importe leur nom, mais l'attaque les rate. Ils peuvent pas être touchés par ça. Donc ça va se dire qu'il y a une zone où il y a genre cinq ennemis à la suite, mais trois d'entre eux sont des urnées, et vous pouvez pas toucher avec. C'est vraiment stupide. Mais bon. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Et pour les autres, après, toutes les autres techniques, c'est essentiellement, ben, arrêt. Donc par exemple, vous entrez, vous activez arrêt, et vous faites... C'est quoi déjà la technique ? Non, mais il faut que je vérifie, parce qu'il y en a certaines qui sont par exemple très lourdes à utiliser, ces roues orbitales. Ah oui, mais on commence par le bas. Voilà. Là, vous voyez, là, entraîner, celle-là serait très très lourd si on était d'un point de vue normal, parce que les ennemis bougent, ils vous touchent, ils vous attaquent. Impossible. Et même si vous les bloquez comme ça, ils vont crever très vite, et... Entraîner, celle-là, normalement, c'est super. Là, en 30 secondes, celle-là est faite. Puisque vous êtes contre un ennemi qui va pas bouger, qui va rien faire, et qui ne meurt pas. C'est pareil pour d'autres, comme... Avec les... Fées ou joyeuses. Comme celle-ci, où vous devez, voilà, balancer une série de coups comme ça, mais... Là, je l'avais entraîné contre Revenant, celle-là, et qu'est-ce que c'était lourd. J'ai fini par le faire ici, et je me suis aperçu que c'était qu'un soit mieux, parce que Revenant bouge, il vous touche, ce qui interrompt l'attaque, il reste à distance, l'attaque a pas une très très bonne portée, en vérité. Donc, ouais. Et bien entendu, comme vous avez une aide de Gable, vous êtes... Attaque Infini, MP Infini, vous avez pas besoin de Gable. Donc, voilà. Oh, il y a une raveurale. Mais, ouais, voilà pour ça. Donc, bah écoutez, vous savez qu'on va garder joyeuse, pourquoi pas ? On va retirer l'arrêt, bien entendu, parce que c'est un peu trop fort. Mais, ouais. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les techniques. Je pense pas avoir besoin de trop en... de trop... en parler après ça. S'en garder régulièrement au cas où il y a un potentiel crash. Et après, c'est juste montrez-vous patient, mais abusez de l'arrêt du temps. Parce que ça rend les ennemis invincibles, entre guillemets. Et vous pouvez ainsi grimper appuyer tous les points de maîtrise que vous voulez beaucoup plus rapidement. Et maintenant, on va pas aller là-bas. Maintenant, on va enfin pouvoir se lancer pour de vrai, de vrai. Donc, dans cet épisode et dans les prochains qui vont suivre, on va gérer... On va se mettre à gérer tous les trucs qui restent. Parce qu'on a fini le jeu principal. J'ai tout. J'ai vaincu tous les ennemis, j'ai obtenu tous les fragments, j'ai fabriqué tous les objets, j'ai maintenu toutes les techniques. Je peux pas faire plus que ça. À part devenir bon, ce qui est trop, me demander. Donc, ce qu'on va faire... Bien sûr, le collet de crâne il est super bon désormais puisque normalement il double le coût en PM mais il augmente de 50% je crois ou de 30% la puissance de vos attaques, de vos fragments, mais... Si vous avez mana infinie, vous vous en moquez quoi. Et on va aller s'équiper... Ah non, c'est sur la tête. La couronne de la création. C'est normal qu'elle change de couleur comme ça ou c'est... peu à pas. Tu as l'air charmante. Et on va aller entamer cette nouvelle zone qu'ils ont ajoutée dans le DLC. Donc, il y en a deux. Donc, ce sont les deux dernières qu'on va gérer dans... le jeu principal. Et après, ça sera que des zones bonus. Que des modes bonus, devrais-je plutôt dire. Tellement, si je voulais vraiment 100%, 200%, le jeu, il faudrait que je récupère le niveau 9 de tous les fragments. Ce qui, sincèrement, est possible. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais dire non. Mais c'est possible. Alors, pas de tous les fragments, bien entendu, puisque les fragments donnés par les boss, il faudrait faire du new game plus ou quelque chose comme ça. Et même comme ça, je ne suis pas entièrement sûr. Donc bon. Et après, il faudrait les améliorer toutes en rang maximum et ce genre de bêtises. Vous pouvez le faire si vous avez vraiment envie. Moi, personnellement, je pense que je n'ai pas envie. J'estime être allé déjà bien assez loin. Donc ici, nous voulons venir dans cette zone avec la couronne de la création d'équipés. Le seul indice étant sur la carte où on voit la couronne qui est ici. Alors peut-être qu'il faut partir d'ici, je ne sais pas. On va juste voir. Donc on va monter dans le train. Je ne l'ai jamais fait. Là, je découvre avec vous. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend. Donc bien sûr, il n'y a pas vraiment de différence notable, je suppose. Je ne sais pas si je dois m'attendre à quoi que ce soit. Je ne vais pas réaffronter cette cochonnerie. Celle-ci, ils auraient probablement la pire à avoir au rang maximum. Mais par contre, elle a l'air de filer une quantité énorme de résistance en termes de malédiction. Mais quand même, les malédictions sont très rares. c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympathique puisque je voyais à sa faire erreur le nom de l'épée de Charlemagne. Ce qui est un nom un peu étrange quand même pour une épée. Mais bon. Et dans... Je me souviens surtout qu'elle apparaissait dans Area of Sorrow où c'était une arme qui se récupérait très tard. Dans la même zone où vous récupériez l'arme ultime suprême et elle était beaucoup faible que l'arme ultime suprême. Donc bon. Et bienvenue dans les... Deadlands. Ça n'a pas été traduit. Je suppose que... Enfin, je sais pas. Donc les landes... Les... Les terres mortes. On va peut-être par contre se rééquiper la pléiade. Je pense que c'est quand même mieux. Alors, je pourrais utiliser l'arrêt du temps. Reviens ici. Mais ouais, donc on tant que... Joyeuse et droit à un truc un peu mieux. Donc j'ai pas à jouer à ce jeu. Je sais que c'est... Kingdom to Crown. Je n'ai pas à jouer à ce jeu. Je connais rien du jeu. Et il est mort. Il nous a donné un... Gridling. Familier Archer défendra son monarque contre les menaces lointaines. C'était tout ? C'était... Mais... Mais... Bon, alors on a un nouveau familier. Est-ce que je peux le refaire ? Ah oui, mais... C'est pas vraiment... Bon, j'imagine... Ok, d'accord. Alors, j'avais dit que je ne l'avais jamais fait et je pense que ça se voit puisque... Donc vous avez juste une zone en ligne droite avec les chevaux qu'on rencontre vers la fin du jeu. Et puis, après, vous avez un mini-boss qui semble plutôt facile et ça vous donne un familier unique lequel tire des flèches. Pourquoi pas. Alors là, bien entendu, donc c'est... Ah bah oui, mais il faudrait peut-être que je rééquipe le machin. Alors, est-ce que je peux y retourner ? Je ne m'attendais pas si ce soit aussi court. Le boss en lui-même n'avait pas l'air d'être particulièrement dangereux. Il invoquait des petits trucs mais je ne l'ai quasiment pas vu attaquer. Je pensais que c'était juste un ennemi. Un nouvel ennemi. Je ne pensais pas que c'était littéralement une sorte de boss. Enfin, il y avait la musique qui tournait, bien entendu, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus lent. Je dois admettre que je misais sur ces trucs pour qu'ils soient quand même peut-être un ou deux épisodes tout court, pas genre 30 secondes. Alors, on va juste y aller comme des bruts. Donc, est-ce qu'on peut y retourner ? On peut. Alors, déjà aussi archives, démon, non, il n'a pas l'air d'avoir été rajouté. Alors, on va juste tout massacrer. Donc, ça le donne automatiquement et ça nous en sort. Ok, très bien. Bon, ben, voilà la partie crossover pour ce truc-là. Ah, je m'attendais à plus, je vais l'admettre. Mais, je suppose que c'est sympato. J'aurais pu le faire plus tôt, mais comme c'est bonus, je ne savais pas trop à quoi m'atteindre. Ah, bon, bien entendu, j'étais beaucoup trop au niveau et j'ai tout massacré. Mais là, n'était pas la question de racheter des transpires. Attendez. On va racheter des transpires et on va... Regarder auprès de Yohannès. Est-ce que c'est vrai que j'avais dit que je regarderais et je ne l'ai jamais fait donc autant en profiter. Salut mon vieux. Alors, déjà, artisanat. Il n'y a rien de nouveau. Très bien. Enfin, j'ai eu un nouveau familier, ça aurait pu. Ah, donc déjà... Ben, je n'ai pas ce qu'il faut, a priori. Où est... Bloc malédiction. Oh, bénite. Bon. On va essayer de l'améliorer juste par principe. Pas pour le... Dans la logique, je le veux au niveau 9. Mais, écoutez, pourquoi pas au moins voir ce que ça coûte pour montrer ce à quoi vous devez vous attendre si besoin est. Ah, donc, eau bénite, on va en acheter. Je pourrais tout acheter, qu'est-ce que je m'en fiche. Ah, on va regarder aussi pour l'archer, parce que pourquoi pas. c'est juste de l'eau bénite ? Non, ça aurait été trop pratique. Ah, et maintenant, il faut de la panasser. on va regarder. C'est juste de l'arbre. Bonjour, qu'est-ce que nous transmutons cette fois ? Je vais avec ça. Je vais avec ça. Bah, écoutez, bon, bah, voilà, c'est fait. Et donc, l'archer. Je vais avec ça. Alors, il faut potentiellement que les trucs soient lâchés par les archers, j'ai même vu, alors, ça serait logique d'une certaine manière. Savoie Infernal. Oui, c'était les... Ben, le... Il y avait des chevaux dans la zone, donc je suppose. Et, on se dit... Bon, bah, ok, voilà, hop. Pourquoi pas ? Toi, il te faut quoi ? Des cœurs du diable, du machin, écoute, pourquoi pas ? On va t'améliorer. Et toi, malheureusement, j'ai pas vraiment ce qu'il te faut, mais... Non, il y avait pile poil ce qu'il fallait, donc tous les familles sont venus au nœud, vous savez pas, pourquoi pas ? Voilà. Les deux-lits. Hum, bah, écoutez, même si ça fait un peu, je vais peut-être pas dire bizarre, mais un peu dommage, je pense que je vais... Oh, non. On va aller voir. J'allais dire, je vais m'arrêter là, mais je pense que je vais couper quand même pas mal du précédent, du début de l'épisode, donc il doit être un peu court quand même. J'ai dit que j'en ai marre de faire des épisodes de 35, 40 minutes. C'est beaucoup à force. Mais le problème, c'est que là, on est un peu sur du contenu optionnel, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemblait, et en fait, ça serait plus simple si je gérais tout d'un coup. Donc tant pis si c'est un épisode long, encore une fois. Mais... Après ça, je suppose que on pourra se focaliser exclusivement sur tout le contenu, purement... des bras. Alors, je vais quand même repasser sur... Désolé, archer, mais je vais repasser sur seigneur. Il n'est entre guillemets que niveau 67, ce qui, normalement, reste déjà beaucoup, hein. Mais c'est surtout parce que... J'avais espéré peut-être réussir à le monter au niveau 75. Alors au pire, je le ferai de mon côté rapido, et puis... Je montrerai à quoi ça ressemble. Parce qu'il me semble qu'il change une dernière fois de forme au niveau 75 pour prendre son apparence finale. Et comme c'est le seul qui passe ça du jeu, j'aurais pas dit non à le montrer, mais... Hein. On va sauvegarder au cas où j'ai pris quelques dégâts. Je suis quasiment invincible, mais c'est pas vraiment la question. Et maintenant, on va aller voir l'autre zone parce que si elle est tout aussi courte... Non, c'était celui du dessous. Si elle est tout aussi courte, ça n'a aucun sens de la garder pour un autre épisode. Invert. 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 Oh non, je suis quand même pas dans la bonne zone. Pourtant, attendez quoi ? Mais celle-là, c'est deux salles distinctes. Pourquoi est-ce qu'elles sont représentées comme... Bon, peu importe. Écoutez, on va pas se compliquer à l'existence et on va... activer ce truc. Bienvenue dans The Tunnels. Ou les tunnels. A priori, la zone est supposée être quand même relativement dure. De base, ce truc a survécu un coup, alors que c'est un ennemi de début. Donc, je vais imaginer que oui. Donc, cette fois-ci, c'est basé sur Journey. Je ne sais pas non plus vraiment ce qu'est ce jeu. Et à la limite, je dois admettre que Kingdom to Crown pourrait m'intéresser, même si je ne suis pas sûr de vraiment vouloir... Où est-ce que c'est ? Peut-être que ce jeu me dit quelque chose parce que je me souvenais d'une espèce de jeu qui était une sorte de pseudo-coopératif où vous devez explorer une espèce de gigantesque... Wow. Giant de la Hammerhead. Ils n'ont pas traduit les trucs ici. Ce qui est étrange, ce ne sont pas des nouveaux ennemis. À quoi que si, techniquement ? Parce que c'est... Ils n'étaient pas dans la... Mais bon, c'est juste tête de du Lamartheau géante. Il n'y a pas besoin d'un traducteur pour ça. Ah, bref. Bref, je me souviens d'un jeu où vous étiez, vous courriez dans un désert ou quelque chose comme ça. Il y avait une espèce d'aspect coopératif, mais pas coopératif habituel. C'est plus le concept ou un peu MMO d'une certaine manière. Mais la logique est que les gens s'entraident. d'une manière un peu originale. Je ne sais pas, c'était assez spécifique et je n'ai jamais joué. Je ne pense pas vraiment pouvoir décrire mieux que ça parce que, évidemment, je n'en ai aucune idée. Voilà. Ok, c'est très bizarre. C'est très bizarre, je ne vais pas refaire ça. J'allais plutôt faire ça. Et on va repasser sur Tis Rosahen parce que ce truc est beaucoup trop fort. ça reste quand même une zone de ce dauphin. De toute façon, je crois que pour le débloquer, vous devez avoir atteint soit vous devez avoir atteint l'entre des monstres, soit vous devez avoir vaincu le boss de fin. Jufi, on me l'indiquera. Parce que Kingdom to Crown, il me semble que c'était débloqué entre guillemets, relativement vite. Et vu ce qu'il y avait dedans, ce n'est pas particulièrement à ce point dangereux. Il y a de l'élémentaire. Mon cher. Mais... Je n'ai pas envie de... Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces rayons faisceaux, trucs, choses, partout ? Au moins, déjà, c'est un peu plus extensif. Même si on trouve surtout quelques coffres qu'il faut mettre. Ah ouais, non, je me demandais si on pouvait passer ou non. Ah, ce truc, il a quand même pas mal de vie, considère un peu, mais bon. De l'orichal, donc ouais, il vous faut avoir atteint au moins l'entre... Peut-être que c'est qu'il faut avoir fini le jeu, peu importe. Mais pour qu'il y ait de l'orichal qui s'y... Au moins. Boss ? C'est une grande salle, pleine de vide. Ah ouais, boss. Mais dans l'autre salle. Le gardien ! Pourquoi est-ce que je sens que me mettre au plafond va tuer ce truc ? On va peut-être quand même essayer de voir ce qu'il peut faire. Donc vas-y, voilà, tu m'as vu. Ah, d'accord. On peut aller au sol. C'est un coup de dragon, ça, non ? Ouais, c'est un dragon modifié. Et ouais, non, je suis quand même beaucoup trop fort pour... Mais intéressant parce qu'il est effectué à la tête. Pas beaucoup de PV, cependant. pas d'âme de fragments, j'entends. Et... Mais on a quelque chose. Qui est l'écharpe mystique ? L'écharpe sacrée d'un personnage en robe. Ok, donc c'est juste un truc en référence à la zone. Alors, j'avais cru comprendre qu'il y avait potentiellement des nouveaux équipements qui puissent se fabriquer avec ces nouvelles zones mais qui n'étaient pas nécessairement implémentées ou pas accessibles. Mais voilà. Alors, futurement indiquera s'il y avait quelque chose que j'ai pu rater. Peut-être que l'ennemi, au fond, est supposé nous lâcher un fragment. Si on a du bol ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas fait de recherche que je voulais le découvrir avec vous. Et c'est là qu'on voit les faiblesses de faire quelque chose en aveugle. C'est cool mais je suis incapable de dire quoi que ce soit après. C'était beaucoup plus gros que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins quelques zones, quelques ennemis qui viennent des jeux ou etc. Il y avait un ennemi pour chacun. Mais c'était intéressant, c'était bon au revoir. Donc, mais avec ça, on en a fini avec ça. Donc les zones, bien entendu, restent présentes et restent visibles. Donc vous pouvez y retourner, vous pouvez les refaire à volonté mais... Ouais, bah écoutez, pour lui, peut-être que j'irai tabasser en masse des choses par principe mais bon. Là, en fait, il n'y a plus qu'un seul truc qui me reste vraiment à faire. Vous savez ce que c'est ? C'est faire ma Suzy. Est-ce que vous voyez tous ces trucs que je ne me suis jamais embêté à bouffer parce que je les gardais en cas de besoin si j'avais besoin de soins ? Ah bah voilà. On va tous les bouffer. On va monter les stats de Myriam au maximum. C'est moi. Plutôt que de le faire au fur et à mesure et juste racheter les trucs de bouffe après, je me disais hein, ce sera pour plus tard. Je conseille quand même de ne pas hésiter à le faire pour la recharge de PM parce que c'est super bon. Même si bien sûr, désormais, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on peut avoir du gain d'XP, là c'est surtout pour montrer à quoi ça ressemble à terme. Si vous avez toutes vos stats, enfin si vous avez tout amélioré entre guillemets au maximum. Bien entendu, la différence va être plutôt massive. Mes stats sont bien meilleures désormais qu'avant puisque c'est que des bonus bruts. donc ouais, mais voilà, donc là normalement est-ce que j'ai le maximum ? C'est facile à vérifier. Nourriture. Attendez, on va se mettre sur le nid dans la bouffe. Voilà, on a tout. Donc si vous faites en sorte de bouffer tous ces trucs-là au fur et à mesure, ouais, plus 375 PV max, 235 PM max, plus 42 forces, plus 42 de constitutions, plus 43 d'intelligence et d'esprit, 24 de chances, plus 10% d'expérience gagnée, et jusqu'à 8. Qu'est-ce qu'il a donné l'huitième ? Parce que les jus ne donnaient que 7. Vous savez quoi ? Je suis curieux. Toi, montre-moi tous ces machins. Parce que là, on a toi, on a toi, on a toi, on a toi, on a toi. Il y a autre chose qui m'en a donné un puisque... Ah, c'est le rat. Le ragoût de poisson ? Ok, bon, très bien. Ben voilà. Donc, ça nous donne tous ces machins-là et c'était très cool. Mais avec ça, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on explore les modes bonus. Donc, pour les modes bonus, je vais probablement les présenter un... Il y en a un bon paquet. Je ne vais pas essayer de faire des épisodes trop longs. Je sais qu'à un moment, j'avais peut-être dit que j'y passerais 30, 40 minutes, mais ça me paraît vraiment trop long et au final, 30, 40 minutes ne vont pas montrer beaucoup plus que 20, je pense. Mais essentiellement parce que soit vous vous en montrez la blinde, soit vous vous en montrez trop peu de toute façon. Donc, je vais y passer probablement 20, 25 minutes juste pour qu'on voit au moins à quoi ça ressemble. Expliquez un tout petit peu. La majorité, je ne les ai pas fait moi-même. Je vais probablement y être vraiment naze de toute façon. Donc, ouais. Mais c'est histoire de montrer à quoi ça ressemble et que si jamais vous vous dites il y a quoi d'autre ? Ben, voilà, il y a ces trucs-là. Peut-être qu'un jour je les ferai. Personnellement, c'est vraiment long que je saurais si, quand je reprendrais ce jeu plutôt que de refaire un randomizer. Mais bon. Donc, voilà. Ben, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous retrouve la prochaine fois pour qu'on explore les mods bonus. Donc, d'ici là, ciao. Sous-titrage ST' 501